Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce moment. On parle énormément de Destiny 3, il y a pas mal d'infos qui tournent sur les réseaux sociaux et je ne pouvais pas passer à côté bien évidemment, notamment d'une info qui nous vient de Paul Tassi qui est contributeur dans le domaine du jeu vidéo pour la partie numérique du magazine Forbes. Donc Paul Tassi nous parle cette fois-ci d'un leak qui aurait pour origine le membre Anon The Nine, très connu d'ailleurs du forum Destiny Reddit. Il nous a déjà livré par le passé un bon nombre de leaks et ils se sont très souvent avérés véridiques, raison pour laquelle cette fois-ci même le magazine Forbes décide d'en publier un article. Alors selon lui, Anon The Nine, Bungie envisagerait d'abandonner le PVP dans Destiny 3. Pourquoi ? Et bien tout simplement au profit d'un mode qui serait un subtil mélange de PVE et de PVP. Alors attention cette fois-ci, pas une sorte de Gambie comme on a pu le découvrir précédemment, mais un mode bien plus approfondi, une sorte de Dark Zone. On va y revenir un petit peu plus tard. Alors récemment d'ailleurs, on va citer Josh Amrick et John Wiesenski, j'espère que je prononce bien, deux développeurs qui ont quitté la firme après de nombreuses années de service. Et devinez quoi ? Ces développeurs étaient spécialisés dans l'équilibrage du mode épreuve. Alors est-ce qu'il s'agit d'un parfait hasard ? On ne sait pas. En tout cas, c'est vrai que cela tombe un petit peu au même moment que ces rumeurs, ce qui nous fait nous poser des questions. Alors l'épreuve dans Destiny, qu'est-ce que c'est ? Et bien c'est tout d'abord du JD9, un JD9 qui a été longtemps décrié et qui est toujours absent au rendez-vous, à l'heure où je vous parle. Il y a également de la bannière de fer qui est très très souvent remise en question. Et enfin, il y a de l'épreuve, compétitive ou non, classée ou non, avec différents modes de jeu, un ensemble dans lequel sont très très souvent, là encore, pointés du doigt, les déséquilibres des compétences et notamment des supers, ainsi que les performances des armes. Alors maintenant qu'Activision n'a plus à poser ses impératifs concernant le jeu, ce que l'on peut comprendre, et à force d'entendre la communauté se plaindre, de passer des heures et des heures à tenter d'équilibrer inlassablement le PVP, à développer des mages pour s'évertuer à satisfaire une communauté qui au final n'est jamais vraiment satisfaite, il faut l'avouer, ne croyez-vous pas que Bungie se serait lassé de ses perpétuelles complaintes et aurait enfin décidé de s'affirmer, en gros de dire stop ? Moi j'y crois, je pense que c'est tout à fait possible. Bungie est dans une optique de renouveler sa licence, de ramener du monde dessus, et peut-être que cette décision majeure serait un très gros tournant pour le jeu. Alors d'après la rumeur, toujours, il souhaiterait donc intégrer une sorte de mode similaire à la Dark Zone de The Division. Alors pour ceux qui connaissent cette DZ, sachez que du 1 au 2, elle a déjà en soi très bien évolué, il y a plus d'ennemis en patrouille et il y a surtout des zones qui fonctionnent par niveau. Donc je ne vais pas m'étendre sur la DZ de The Division, ce n'est pas le but, mais en tout cas cette DZ à l'heure d'aujourd'hui, elle est vraiment très intéressante à découvrir. Alors maintenant on va parler un petit peu des plus et des moins, du positif et du négatif de cette idée, si elle s'avère vraie. Alors dans un premier temps, les développeurs vont pouvoir bien sûr se concentrer davantage sur l'aspect PVE du jeu, le développer un peu plus en profondeur, en gros rendre son côté MMO FPS au jeu, revaloriser en fait cet aspect MMO, le farm, le PVE, donc en gros rendre un petit peu toute sa lumière par exemple aux exotiques. Vraiment c'est redonner du corps au PVE et ça c'est quelque chose qui était complètement appauvri depuis que les développeurs étaient complètement occupés et accaparés je dirais même par le PVP. Ça va également ramener un côté convivial et positif au jeu. Alors je m'explique pourquoi je dis ça tout simplement, c'est mon avis bien sûr, parce que le PVP de Destiny regroupe bien trop souvent une part de communautés plutôt agressives et plutôt négatives. Mais bon, ça peut se comprendre puisque dès qu'il y a de la compétition, il y a toujours un petit peu d'agressivité entre les joueurs. Alors bien sûr je ne dis pas que tous les joueurs PVP sont agressifs, ce n'est pas du tout ce que j'ai dit, mais bon c'est vrai qu'enlever ce côté PVP au jeu peut éventuellement soustraire ce côté négatif au jeu, ce qui pourrait être quelque chose de très très bien. Après bien évidemment en parallèle, le jeu va perdre une grande part de sa communauté. Pourquoi ? Parce que le PVP à l'heure d'aujourd'hui c'est un petit peu ce qui fait vivre Destiny. Déjà bon, parce qu'il y a une activité business en parallèle, tout le monde le sait, il y a des gens qui profitent du PVP, qui en font un petit business personnel. Ça avait déjà pris un gros coup à la disparition du JD9, il y en a encore mais ça va encore disparaître. Ça va peut-être du coup se transférer sur le côté PVE, par exemple on sait qu'on peut payer pour faire des raids, etc. Peut-être que ça va accentuer ce côté-là, mais ça c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais complètement enlever. En revanche, il y a une grosse part de la commu PVP qui est toujours là, qui fait un business actif sur du PVP. Et cette commu-là, si elle n'a plus d'argent à y gagner, elle va peut-être mettre les voiles. Mais quoi qu'il en soit, en parallèle de cela, ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a une grosse commu qui aime ce PVP, qui ne joue d'ailleurs à Destiny que pour du PVP, qui l'affectionne vraiment pour ce qu'il est. Et donc cette commu-là, elle ne va plus retrouver son PVP et elle risque elle aussi de partir et ça c'est vraiment dommage. Alors ensuite, il y a autre chose à pointer du doigt, c'est tout simplement l'absence d'un mode de façon brute dans un jeu. C'est toujours quelque part une sorte de perte de matière à ce même jeu. A eux derrière, en retour, de vraiment nous amorcer quelque chose de consistant et de complet pour pouvoir contrebalancer cette perte qui peut s'avérer très vite assez importante. Donc voilà, ça c'est l'ensemble de la news au sujet des rumeurs de Destiny 3. Là encore, il n'y a rien d'officiel, je le répète encore une fois. Les principaux intéressés n'ont pour le moment toujours pas réagi par rapport à tous ces leaks sur Destiny 3, que ce soit officiellement ou sur les réseaux sociaux. On n'a rien du tout par rapport à tout ça. Donc en parlant de réaction, maintenant c'est à vous de jouer puisque les développeurs nous font défaut. Eh bien c'est à vous de réagir. Je vous invite à prendre votre clavier à la ligne. Allez c'est parti, donnez-moi votre avis en commentaire. J'attends de vous deux choses. Donnez-moi simplement deux arguments, deux seuls et uniques arguments, un positif, un négatif, au sujet de cette suppression potentielle du PVP dans Destiny. Donc c'est parti, dites-moi ce que vous en pensez. J'ai vraiment hâte de voir vos réactions. D'ici là, portez-vous bien, geekez bien, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour d'autres infos, je l'espère très vite, sur Destiny 3. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501